Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une forme vectorielle à partir d'une image matricielle, c'est-à-dire à partir d'une image composée de pixels. Je vais partir avec cette image-là et la forme que je souhaite récupérer, c'est uniquement l'œil et le sourcil de ce visage. Cette image convient parfaitement puisqu'elle est bien contrastée, l'éclairage est assez uniforme, ce qui va nous permettre de pouvoir bien détacher cette forme. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est une forme vectorielle très simple, un aplat d'une seule couleur. Nous allons préparer l'image avec un réglage de type seuil. Donc là, je vais aller le chercher dans le panneau calque en cliquant sur cette icône-là et je vais aller chercher ici seuil. Alors, seuil est un réglage intéressant qui vous permet de passer votre image en noir et en blanc en se basant sur les valeurs de luminosité. Par défaut, le niveau de seuil est réglé à 128, c'est-à-dire pile au centre des nuances de gris. Je vous rappelle que dans une image RVB, vous avez trois couches, rouge, vert et bleu, et chaque couche contient 256 nuances de couleurs. Donc ici, à 128, nous sommes pile au centre. Alors, comment comprendre ce curseur ? C'est très simple. Tout ce qui sera ici, à gauche, sera considéré comme noir et tout ce qui sera de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, sera blanc. Donc si je déplace mon curseur vers la gauche, j'aurai de plus en plus de blancs. Et si je le déplace vers la droite, j'aurai de plus en plus de noir. Donc la forme que nous souhaitons obtenir sera celle qui sera noire. Donc on va essayer de trouver un réglage qui va nous permettre d'obtenir la forme que l'on souhaite. Donc c'est très rare qu'on y arrive du premier coup avec le réglage. Il va falloir intercaler entre le réglage de type seuil et l'arrière-plan d'autres réglages afin d'obtenir le résultat que l'on souhaite. Vous voyez, par exemple ici, si je me concentre sur cette zone, je m'aperçois qu'elle est trop sombre et je perds des détails. Regardez, je vais cliquer sur l'icône de visibilité pour ne pas voir le réglage de type seuil, pour voir notre œil avant le réglage. Donc on voit qu'ici, toute cette zone-là est assez sombre, donc elle est perdue si je mets mon réglage ici à 145. Très bien, si je souhaite la faire réapparaître, donc en déplaçant le curseur vers la gauche, ok, je vais évidemment ici trouver du blanc, mais du coup tout autour, comme c'est beaucoup plus clair, je perds tous les détails. Donc comment faire ? Je vais le replacer à ce niveau-là pour me concentrer sur cette zone. Ok, voilà, je trouve que là, c'est pas trop mal. Je vais devoir maintenant trouver un moyen pour éclaircir cette zone-là. Alors pour faire cela, on a énormément de moyens dans Photoshop. Il va falloir en tout cas que j'intervienne entre le calque d'arrière-plan et le réglage de type seuil. Donc je vais cliquer ici sur l'arrière-plan et je peux par exemple ajouter un réglage de type niveau. En cliquant donc sur cette icône-là, je vais aller chercher niveau, ok, et le curseur qui s'intéresse aux valeurs moyennes, c'est-à-dire le curseur du milieu, va nous permettre d'augmenter la luminosité dans les tons moyens. Si je le déplace vers la gauche, je vais comme ça retrouver un petit peu de luminosité. Ok, mais si je vais trop loin, encore une fois, et bien comme pour le réglage de type seuil de tout à l'heure, je ne vais pas avoir de détails ici dans les zones claires. Mais l'avantage d'ajouter un réglage entre les deux, c'est que j'ai ici un masque de fusion qui va me permettre de masquer les zones qui sont trop éclairées. Alors regardez ce que je vais faire. Je fais attention de bien avoir le masque de fusion sélectionné. Et dans le panneau propriétés, je vais cliquer ici pour avoir les propriétés du masque. Et je vais cliquer sur inverser pour inverser le masque. Donc là, l'effet du calque n'apparaît plus, puisqu'il est entièrement masqué. Je vous rappelle que dans les masques de fusion, ce qui est noir masque le calque, et ce qui est blanc le révèle. Donc là, ce que je vais faire, puisque maintenant je n'ai plus d'effet, et que mon masque est tout noir, je vais pouvoir peindre en blanc les zones que je souhaite éclaircir. Je vais aller chercher dans la barre des outils mon outil pinceau. Je vais faire un clic droit pour augmenter peut-être son épaisseur. Voilà, là c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre aux alentours de 20. Et je vais baisser quand même son opacité pour ne pas corriger d'une manière trop importante. Je vais mettre aux alentours de 10. OK. Il ne me reste plus maintenant qu'à peindre les zones que je souhaite éclaircir. Si vous voyez que l'effet n'est pas assez fort, vous pouvez augmenter l'opacité de votre pinceau. OK. Donc là, je vais faire réapparaître un petit peu du détail dans les cils. Je vais essayer de retrouver le pli de l'œil. OK. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. N'essayez pas d'obtenir un résultat trop parfait puisque vous allez voir que ce sera très très difficile. Autant dessiner carrément l'œil à la main si vous voulez obtenir quelque chose de parfait. Je vais quand même ici ôter un petit peu du noir dans les sourcils. Si vous avez ajouté trop d'effets, vous pouvez en enlever en peignant cette fois-ci en noir. OK. Alors ce qu'on peut faire aussi, regardez, c'est vous mettre au niveau du réglage de type seuil, baisser son opacité pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. OK. Comme ça, on comprend bien que voilà, cette zone ici est perdue. Je ne la vois pas. Alors comment faire ? On a une autre façon de faire si vous souhaitez corriger encore plus précisément. Je vais, au-dessus de mon réglage de type niveau, ajouter un calque gris que je passerai en mode incrustation. Alors comment faire ça très rapidement ? Regardez, je vais appuyer sur la touche Alt, sur PC ou Option sur Mac, tout en cliquant sur cette icône-là pour créer un nouveau calque. Cela m'ouvre une boîte de dialogue dans laquelle je vais pouvoir choisir le mode incrustation. Et ici, je vais cocher couleur neutre pour le mode incrustation. Ce qui fait que, lorsque je vais valider, je vais me retrouver avec un calque gris qui n'aura aucune incidence puisque le gris ne se voit pas lorsque nous sommes en mode incrustation. L'avantage de ce calque, c'est que maintenant, je vais pouvoir peindre en noir pour assombrir l'image en dessous. Regardez ce que je vais faire. Je vais peindre ici, donc j'ai une opacité qui est réglée à 20. J'ai du noir comme couleur de premier plan. Et je vais, regardez par petites touches successives, assombrir cette zone. Si je peins en blanc, donc j'inverse cette couleur, je vais pouvoir, au contraire, ajouter un petit peu de luminosité. Si vous souhaitez effacer l'effet que vous avez fait, vous pouvez tout simplement peindre avec une valeur de gris moyen, c'est-à-dire un gris à 128, 128, 128 en RVB, ici. Et vous effacerez les effets que vous venez de produire. Ce n'est pas ce que je souhaite faire, c'était juste pour vous montrer. Je vais revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à corriger ? Pas grand-chose, ça a l'air pas mal. Je n'oublie pas de repasser mon calque de réglage de type seuil avec une opacité de 200%. Et voilà le résultat. Donc, on peut voir avant et après le réglage avec notre calque gris. Et avant et après le réglage de type niveau. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette partie-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, regardez, je vais prendre l'outil lasso, sélectionner cela. OK. Une fois que la zone de sélection est réalisée, je vais aller dans le menu édition. Je vais faire copier avec fusion. Une fois que c'est copié, je vais faire édition, coller. Et je me retrouve maintenant avec un calque contenant uniquement la zone sélectionnée. Je vais appuyer sur Alt tout en cliquant sur l'œil, ce qui me permettra de ne voir que ce calque-là. Tous les autres calques sont maintenant cachés. Donc, voilà la forme que nous allons créer avec des vecteurs. Alors, comment faire ça ? Je vais devoir créer une sélection des zones noires. Je vais aller dans le menu sélection, chercher la commande plage de couleurs. Dans cette boîte de dialogue, je vais prendre cette pipette-là. Je vérifie que la tolérance est sur 0. Et je vais cliquer sur le noir dans mon image. Pour voir vraiment que le noir a été sélectionné, vous pouvez, en prévisualisation ici, aller chercher niveau de gris. Donc, on voit bien, voilà, que tout ce qui est blanc, c'est ce qui a été sélectionné. Je valide en cliquant sur OK. Je me retrouve maintenant avec une sélection correspondant bien à la couleur sélectionnée. Je vais me rendre dans le panneau tracé. Si vous ne l'avez pas, allez le chercher dans le menu fenêtre tracé. Et je vais appuyer sur Alt et cliquer sur cette icône. Alors, le fait d'appuyer sur Alt en cliquant sur cette icône va vous permettre d'ouvrir cette boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir saisir une tolérance. La tolérance va vous permettre de définir la précision de votre tracé. Attention, si vous avez une tolérance qui est très faible, vous allez vous retrouver avec beaucoup de points d'ancrage. Cela risque de faire ralentir votre ordinateur. Cela va dépendre aussi de la définition de votre image. Si la forme que vous souhaitez faire contient énormément de pixels, je vous conseille d'augmenter la tolérance. Si au contraire la zone est très petite, vous pourrez baisser la tolérance. Ici, je vais essayer avec un pixel. De toute façon, si cela ne convient pas, je pourrais de toute manière recommencer. Je valide en cliquant sur OK. Donc là, ça va. Je n'ai pas trop de points d'ancrage. La zone était quand même assez petite puisqu'ici, j'ai zoomé à 300%. Je pourrais peut-être essayer de baisser encore la tolérance. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Je vais à nouveau appuyer sur ALT et cliquer sur cette icône-là dans le panneau tracé. Et je vais baisser peut-être à 0,5. Je valide en cliquant sur OK. Donc là, j'ai beaucoup plus de points que tout à l'heure. Je vais zoomer un petit peu pour voir. Ça a l'air d'être pas trop mal. Très bien. Donc, je me retrouve maintenant dans mon panneau tracé avec un tracé de travail. Vous voyez, le tracé de travail est inscrit en italique. Il faut faire attention aux tracés de travail car ils sont temporaires. Si on souhaite ne pas le perdre en cours de route, il vaut mieux lui donner un nom. Pour cela, double-cliquer sur le nom. Vous pouvez saisir un nom ou laisser le nom par défaut proposé par Photoshop. Validez en cliquant sur OK. Très bien. Maintenant que notre tracé est réalisé, je vais retourner dans mon panneau calque. Et je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie en cliquant sur cette icône. Cela va me permettre de remplir mon tracé avec une couleur. Alors, vérifiez tout de même que votre tracé est bien sélectionné dans le panneau tracé. OK. Donc, je vais aller chercher ici le calque de remplissage de type couleur unie. Je peux choisir la couleur que je souhaite. OK. Et vous voyez que ça remplit bien ma forme. Je peux désactiver ici l'icône de visibilité du calque 2 pour ne voir que ma forme. Je peux dézoomer et constater que ma forme a été réalisée. Si j'utilise la flèche noire qui est l'outil de sélection de tracé, on voit bien que cette forme est vraiment une forme vectorielle. OK. Alors, l'avantage des formes vectorielles, c'est qu'elles peuvent être agrandies sans perte de qualité. Regardez, je vais utiliser, après avoir sélectionné mon calque, la commande transformation manuelle. CTRL-T sur PC ou CMD-T sur Mac. Et je vais pouvoir agrandir en appuyant sur la touche majuscule pour faire une transformation dite homothétique qui respecte la largeur sur la hauteur. Ma forme. Je valide en cliquant ici. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment une forme vectorielle que je vais pouvoir utiliser dans des illustrations ou autres. Pour que ce soit un petit peu plus joli, ici, je vais ajouter un fond en dessous. Donc je clique sur le calque qu'il y a en dessous de ma forme vectorielle. Et je vais ajouter à nouveau un calque de remplissage de type couleur unie. Et si je souhaite changer la couleur de fond de ma forme rouge, ici, je vais double-cliquer sur sa vignette et aller chercher une autre couleur. Donc comment faire pour sauvegarder cette forme en tant que forme personnalisée dans Photoshop ? Utilisez ici l'outil de sélection de tracés. Vérifiez bien que vous avez le calque sélectionné. Si vous voyez que votre tracé apparaît sur le document, c'est qu'il est bien sélectionné. Vous allez ensuite dans le menu édition et vous allez choisir ici créer une forme personnalisée. Dans la boîte de dialogue, vous pourrez lui donner un nom. Avant de cliquer sur OK pour valider. La forme maintenant sauvegardée, vous pourrez la retrouver en cliquant ici, dans le groupe de l'outil rectangle. Tout à la fin, vous avez l'outil forme personnalisée, qui vous donne accès, depuis la barre des options ici, à une liste. Et tout à la fin, vous allez retrouver votre forme enregistrée. Pour la poser, n'oubliez pas d'appuyer sur majuscule lorsque vous ferez un cliquet glisser. Ce qui vous permettra de garder son rapport sur largeur d'origine. Vous pourrez aussi faire un simple clic et définir la taille de celle-ci. Donc voilà comment faire dans Photoshop pour convertir une image en objet vectoriel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada